bonjour bonsoir les amis ça dépend de l'air à laquelle vous me suivez aujourd'hui je viens vers vous vous montrer comment j'extrais mon gel de lin à partir des graines de lin si vous voulez savoir comment j'ai obtenu cette matière restez jusqu'à la fin de cette vidéo premièrement j'ai besoin d'une casserole et d'une méserette ici mes mesures je vais le réaliser avec un verre de 400 millilitres donc là je vais verser deux verres d'eau des 400 millilitres dans la casserole ensuite j'ai besoin de mes graines de lin ici je vais rajouter deux cuillères à soupe des graines de lin plus une noisette des graines de lin que j'avais conservé donc auparavant j'avais déjà réalisé mon gel et j'avais conservé mes graines et je vais rajouter cette noisette et comme j'imagine que vous n'avez pas une noisette des graines de lin qui traîne dans le congélateur il faut mettre quatre cuillères à soupe des graines de lin pour 600 millilitres d'eau ensuite je viens rajouter quelques feuilles de laurier j'en ai déjà parlé de bienfaits de feuilles de laurier mais je vais le rappeler quand même ici donc les lauriers tuent les bactéries et les champignons sur les cuirs chevelus infectés ils traitent les pellicules les démagaisons du cuir chevelu et aide à se débarrasser des poux et sans oublier que les lauriers agit contre la chute de cheveux ça sent très bon ça sent le parfum de laurier et là je vais laisser bouillir ma recette et je viendrai de temps à autre remuer je vous conseille de ne pas le couvrir parce que après ça fait des mousses et ça va se renverser sur votre plaque là j'essaie de voir si j'obtiens une matière visqueuse mais non je constate que elle est toujours liquide donc je vais attendre jusqu'à ce que j'aurai la mousse dans ma recette comme vous voyez cette mousse ça veut dire que le gel de l'âne commence à s'efformer et donc je constate aussi que j'obtiens une matière visqueuse et je vais éteindre le feu donc là je la laisse poser juste quelques minutes et ensuite je viendrai récupérer ma recette et comme je vais transvaser mon gel je cherche un pot qui doit être stérilisé et je vous conseille pour stériliser vos pots vous les mettez dans l'eau chaude vous les laisser bouillir pendant dix minutes et voilà les amis c'est l'heure à laquelle nous attendions tous pour voir à quoi ressemble un autre gel de lin et comme je l'ai dit la dernière fois avec l'extraction de gel d'aloe vera ici je vais filtrer mon gel de lin avec mon bas de collant propre c'est parti et si vous avez la possibilité de conserver vos graines qui restent en dessous de votre casserole, vous pouvez le mettre dans le congélateur et pour les personnes qui ne peuvent pas, vous pouvez toujours les sécher pour pouvoir le conserver et le réutiliser pour la prochaine extraction de votre gel de lin. Et là, je vais laisser refroidir mon gel, ensuite je viendrai rajouter quelques gouttes d'huile essentielle de manche poivrée et de l'arbre à thé. Et donc l'huile essentielle de l'arbre à thé, elle purifie, assainit et tonifie le cuir chevelu et elle peut également améliorer la conservation de mon gel de lin. Et quant à l'huile essentielle de manche poivrée, elle combat la fragilité capillaire. Elle se comporte comme un rafraîchissant, un antibactérien, un agent masquant et un apaisant. Rafraîchissant, elle stimule les récepteurs froids du tissu capulaire. Donc vos cheveux retrouvent une souplesse et plus facile à être coiffé. Un antibactérien, c'est-à-dire il peut également tuer ou limiter la prolifération des champignons sur vos cuirs chevelus. Un apaisant, c'est-à-dire il diminue l'inconfort du cuir chevelu. Un agent masquant, c'est-à-dire il va masquer l'odeur d'un produit pour imposer une odeur fraîche ou une odeur mentholée. Si vous avez une vitamine E, je vous conseille de la rajouter pour pouvoir prolonger la conservation de votre gel. Sachant que le gel de lin se conserve une semaine dans le frigo et après ça se détériore. Moi, je vais utiliser mes sacs en plastique pour pouvoir les conserver dans mon congélateur. Tout comme le gel d'Aloe Vera, le gel de lin est idéal pour les cheveux. Il est nourri en profondeur et il apporte douceur et brillance. Si vous avez des cheveux secs, je vous conseille de l'utiliser. Et si vous avez des cheveux bouclés ou ondulés, vous pouvez également l'utiliser pour denter les frisottis et redessiner les boucles au quotidien. Donc, le gel de lin peut s'utiliser sur des cheveux mouillés ou sur des cheveux secs. Également, vous pouvez l'utiliser aussi comme un masque sur vos cheveux. Je vous conseille de ne pas en mettre beaucoup sur les cheveux lorsque vous l'appliquez sur des cheveux secs parce que vous risquez un effet cartonné. Et voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et que ça va vous permettre de réaliser votre propre gel de lin. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Bisous bisous. Sous-titrage ST' 501